Le bookshop, Uvrim dit en clair, est à retrouver à partir de 20h50 sur Art ce vendredi 6 novembre. Elle suit le périple à la fin des années 50 d'une libraire, confrontée à la puissance financière et populaire d'une notable, déterminée à monter la commune hôte contre la nouvelle venue. Veuve depuis la Seconde Guerre mondiale, Florence Green retourne à Ardborough, une bourgade située au nord de l'Angleterre dans laquelle elle attraverse son enfance. Sur place, elle rachète un bâtiment abandon et décide d'ouvrir une librairie. En plus des banques qui ne lui facilitent pas la tâche, Florence est confrontée à Viollet Gamar, une notable qui entend faire plonger son affaire en mettant en place un centre des arts dans le même immeuble. Puis, très vite, les locaux se dressent contre Florence lorsque celles-ci mettent en vente le célèbre Rolite de Nevekov. Il faut dire que ce roman sulfureux continue de faire jaser dans la littérature russe. Du point de vue du narrateur, il relate l'attirance du personnage principal, un professeur de littérature, pour les jeunes filles qu'il surnomme Sénaphette. Une adaptation très soft sera ensuite proposée sur grand écran par Stanley Kubrick en 1962. En dehors de l'évocation de ce roman, The Book Chopin est pâtir de Ferris, puisqu'il se base sur elle écrit de Penelope Fitzgerald, elle a fait le holicain. Au casting, Emily Mantim tient le rôle principal. Tout en ayant prête sa voix au Miyazaki, le château de ma mère, elle a tourné pour Woody Allen mais aussi à deux reprises pour Martin Scorsese dans Château Island et Hugo Cabret. Avec un budget de 3,5 millions de dollars, le drame S est facilement rentabilisé avec une recette représentant le triple de la somme en... Sous-titrage Société Radio-Canada